Ceux 30 candidats au concours direct de la fonction publique session 2024, trois ont déposé leur dossier pour composer au moins celui de l'Enaref cycle C, soit plus de 213 000 personnes. Comparativement à l'année dernière, ces données ont connu une hausse de 60,86%. Ces chiffres sont inédits. L'État a dû réquisitionner des établissements et des amphithéâtres pour absorber les candidats lors des compositions. Une question alors, pourquoi ce concours suscite un engouement de la part des jeunes ? Ce qui m'a amené à déposer le concours de l'Enaref, c'est tout principalement la passion. Je n'ai pas une idée de la grille salariale, mais de ce que je vois, je suppose que c'est bien payé parce que les gens sont très bien quand elles le voient. Ce que j'ai déposé, j'aimerais avoir l'Enaref cycle B. Voilà, c'est un rêve. Et j'ai eu à déposer le concours de l'Enaref parce qu'il se réalise bien, donc je pense que c'est mieux payé que les autres concours. Du côté du ministère en charge de la fonction publique, les gros effectifs au niveau des concours en lien avec les finances pourraient également s'expliquer par les conditions de recrutement. Le gros effectif réellement s'explique peut-être par le fait que les concours de niveau inférieur, niveau C, sont des concours ouverts aussi à ceux qui ont le niveau plus que C, c'est-à-dire ceux qui ont le niveau B et ceux qui ont le niveau A. Puisqu'ils ont déjà le diplôme de niveau C, on ne peut pas avoir le bac et la licence sans avoir le BPC. Donc ça fait que ceux qui proculent pour le niveau BPC, s'ils le désirent, peuvent proculer pour le niveau BPC. Et ceux également qui ont la licence peuvent proculer. S'ils sont nombreux à vouloir être financiers, ce n'est visiblement pas de même dans d'autres corps de métier. Par exemple, au niveau des professeurs agrégés d'Allemands, on cherche candidats pour un besoin de quatre postes exprimés par le gouvernement cette année, seulement une personne a candidaté. Cela se justifie en partie par le niveau de diplôme exigé qui est jusque-là le master. Il y a d'autres concours, même si vous allez souvent dans le concours des médecins spécialistes, il arrive souvent qu'on n'arrive pas à couvrir tous les postes qu'on a ouverts. Malgré la promotion de l'entrepreneuriat et l'insuffisance des postes à pourvoir, ils sont nombreux à tenter leur chance. Plus de 2 millions de candidatures se disputent cette année, 5 111 postes au concours direct de la fonction publique, avec moins de 1% de chances d'être admis pour chaque jeune. Des statistiques qui ne sont pas de nature à entacher le moral des postulants. Il ne faut jamais perdre espoir. C'est vrai que le nombre de candidats s'accroît chaque année, et le nombre demandé diminue, mais on a espoir, on a confiance, on a foi, que comme on le dit très souvent, si c'est pour toi, tu vas l'avoir, peu importe le nombre demandé. Ils ont besoin de 10 personnes, et franchement, on connaît la grâce de Dieu en tout cas. De 2022 à 2024, le nombre des candidats a connu une hausse alors que les postes à pourvoir connaissent une baisse considérable. 7 218 postes en 2023 contre 5 111 en 2024. Pour multiplier leurs chances, certains n'hésitent pas à postuler à plusieurs concours. Ces cinq dernières années, on note une hausse de 3,5% du nombre des candidats, tandis que celle des candidatures est de 5,8%. J'ai postulé pour 7 concours, et sincèrement, il faut dire que sur les 7 concours, il y a 3 concours que j'ai postulés par vocation, les autres j'ai déposés, je ne dirais pas juste comme ça, mais pour aller tenter ma chance. Moi particulièrement, j'ai fait des études en comptabilité, mais comme le pays est ce qu'il est, c'est pour ça que je suis venue pour proposer ces concours-là, pour voir si la chance va me sourire. Depuis 2022, le pays a franchi le seuil des 2 millions de dossiers. L'État burkinabé étant le plus grand employeur, ceux qui n'auront pas réussi à ce concours vont devoir aller chercher dans le privé, un secteur que certains tentent de reléguer au second plan, quand ils se disent qu'obtenir un boulot dans le public est rassurant. Je pense pour le privé, mais comme dans le public il y a de l'assurance, c'est pour ça, parce que dans le privé, ce n'est pas évident que tu vas rester là-bas, il y a des licenciements et autres, c'est pour ça que j'ai postulé pour le public aussi. Dans la fonction publique, on ne vous demandera pas d'avoir une expérience. Vous sortez avec votre diplôme académique, on vous recrute avec votre diplôme académique et on vous envoie dans une école ou un centre de formation pour vous former vos frères de l'État et vos employés, ce qui n'est pas évident dans le privé. Il y a aussi la nature du contrat. Généralement, ou souvent, dans le privé, vous allez vous rendre compte que le contrat, il est à durée peut-être déterminée. Alors que lorsque vous intégrez la fonction publique, votre contrat, il est à durée indéterminée. En termes de gros effectifs au concours, c'est Ouagadougou qui vient en tête suivi de Bobo Djoulasso et Koudougou. En attendant les résultats d'admissibilité, chaque candidat fonde l'espoir de se faire une place dans l'administration publique. Sous-titrage Société Radio-Canada